S'il vous plaît, vous présentez Mohamed Kendi, professeur d'histoire contemporaine. Le sujet que vous allez discuter ou qu'on va débattre, c'est les juifs du Maroc. Vous ne trouvez pas que le temps ne va pas vous suffire pour parler d'un si grand sujet ? Bien sûr, c'est toujours l'exercice de cette nature-là, donc il faut aussi plier, essayer d'être aussi concis que possible. Naturellement, une heure et même plusieurs jours ne suffira pas à traiter un sujet comme ça. Vous allez parler des juifs qui ont vécu au Maroc ou bien des juifs qui sont partis du Maroc ? Je vais parler des communautés du Maroc, des origines jusqu'à nos jours. Donc c'est une fresque qui s'étend sur plusieurs siècles et pratiquement plus de deux millénaires d'histoire. Merci infiniment. Vous vous présentez, s'il vous plaît ? Alors je suis Nadia Sabri, je suis la commissaire de l'exposition INSIL. Et aujourd'hui, c'est une exposition itinérante qui a commencé par une première présentation à la Galerie Bavroa Haraba au mois de mars. Et là, la première station de voyage de cette exposition est à El Jadida. Et je suis très heureuse que ce soit dans ce bel espace patrimonial qui est plein de vies, qui est la cité portugaise. Et voilà. Et donc là, on vous présente une partie de l'exposition, c'est-à-dire les travaux photographiques, essentiellement de Myriam Tangy et de Zineb Anderser. Pourquoi le choix d'exil ? Ça signifie quoi pour vous, exil ? Oui. Alors, exil au pluriel, on l'aurait remarqué, il y a un type qui est ancestral mais en même temps d'actualité. Nous vivons dans un monde qui a une permanente mutation de population et un permanent questionnement. Et le mot exil au pluriel, on compte un petit peu de ces différentes résonances de la notion de l'exil. Ça peut être géographique, spirituelle, intérieure. Il y a différents types d'exil. Et pour l'exposition, on a invité plusieurs artistes, chacun, à rendre compte par une production de sa propre perception et de l'exil. Il y a une autre curiosité, c'est la boîte de conserve, qui vient faire la boîte de conserve, dans votre exil. Cette boîte est exilée ? Oui, parce que vous l'aurez vu, il y avait cinq artistes au départ. C'est Mustapha Akrim, Zineb Anderser, Joseph Ginestar qui est espagnol, Myriam Tangy qui est française qui est avec nous, et Ulrike Weiss. Ils sont là ? Aujourd'hui, on a Myriam Tangy avec nous. Et donc cet objet de curiosité, il fallait trouver graphiquement un objet qui rende compte d'une manière presque symbolique. La boîte de conserve, c'est l'objet qu'on transporte avec soi quand on voyage et on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. C'est un objet qui permet de maintenir la nourriture. On dit de conserve, donc la conservation, qu'est-ce qu'on met dedans ? Et c'est une invitation, c'est pour ça qu'on a mis ça au rouge, à ouvrir en quelque sorte la boîte de conserve pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc dans cette exposition, c'est aussi un appel, une invitation à ouvrir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes quand on s'exile, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on fait. Merci.